Matthieu chapitre 17 En même temps, Moïse et Élie leur apparurent qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous demeurions ici, si tu veux. Faisons-y trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuit resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Les disciples, entendant cela, tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande crainte. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit « Levez-vous et n'ayez point de peur. Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense. « Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? » Et Jésus leur répondit « Il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont point reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi qu'ils feront aussi souffrir le Fils de l'homme. » Et alors, les disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé. Et lorsqu'ils furent venus vers le peuple, il vint à lui un homme qui se jeta à genoux devant lui et dit « Seigneur, aie pitié de mon Fils, car il est lunatique et fort tourmenté. Et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit « Ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus reprit sévèrement le démon qui sortit de cet enfant et dès cette heure-là, l'enfant fut guéri. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dirent « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » Et Jésus leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité, car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle s'y transporterait et rien ne vous serait impossible. » Et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et comme ils étaient dans la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. » Et les disciples en furent fort attristés. Et quand ils furent arrivés à Capernaum, ceux qui recevaient les dix drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les dix drachmes ? » Il dit « Oui » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et lui dit « Que t'en sembles, Simon ? » Les rois de la terre, de qui tirent-ils des apôts ou des tribus ? Est-ce de leurs enfants ou des étrangers ? » Pierre dit « Des étrangers. » Jésus lui répondit « Les enfants en sont donc exemptes. » Mais afin que nous ne les scandalisions point, va-t'en à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui se prendra. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu trouveras un stater. Prends-le et le leur donne pour moi et pour toi.